coucou les boss bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en cette nouvelle année 2022 je vous souhaite tout le meilleur et bien sûr beaucoup de business pour vous cette année alors aujourd'hui on repart sur notre série des 10 raisons qui vous mène tout droit à l'échelle nous en sommes à la neuvième raison qui vous mène tout droit à l'échec c'est ce manque de constance et surtout un emploi du temps un peu médiocre on va dire alors c'est vrai que je régulièrement je côtoie du monde ça vous le savez dans ce métier des personnes qui démarrent des personnes qui m'interpellent au quotidien me pose beaucoup de questions et c'est vrai que mon la première chose que je vais demander pour des personnes qui ont un peu de mal au démarrage c'est comment tu t'organises alors c'est clair je veux prévoir l'avenir d'un collègue en fonction de son emploi du temps voilà donc quand l'emploi du temps est décousu quand il n'y a pas de constance bien entendu on peut deviner qu'il y aura malheureusement un échec au bout alors moi ce que j'aimerais vous dire enlever cette étiquette de salarié cette étiquette d'employé et sachez que vous êtes votre propre boss vous êtes le patron de votre entreprise ça je le dis presque tous les jours mais il faut vraiment l'intégrer et le comprendre ça c'est important que vous travaillez pour vous alors l'emploi du temps sera très important vous allez mettre tous les moyens pour avoir un emploi du temps organisé et bien entendu cohérent dans votre démarche de dedans dans votre mode de travail dans votre mode de fonctionnement ça sera important de tenir à jour cet emploi du temps si vous regardez cette chaîne régulièrement c'est vrai que je parle assez souvent de l'organisation et puis surtout de l'organisation idéale alors si votre objectif est de vendre disons pour cette année 2022 vous souhaitez vendre dix maisons sur cette année ah ben il faudra bien entendu que votre objectif soit aligné avec votre agenda faudrait que les deux soient bien alignés et aille dans la même direction pour bien entendu y arriver à vendre ces dix maisons sur l'année sur cette nouvelle année 2022 et ça je vous le souhaite mais en même temps votre attitude et votre emploi du temps laisse plus à penser que vous allez en vendre trois ou quatre alors là bien entendu on part sur un échec donc il sera important de rassembler tout ça objectif emploi du temps organisation et voilà de tout noter alors voilà vous avez vos rendez vous ah oui il faut que je note mes rendez vous ah et la prospection terrain mince j'ai oublié je la note et mon étude de marché quand est ce que je vais pouvoir les faire ben moi je vous conseille de faire votre étude de marché une fois par mois une fois par mois essayez de vous mettre au courant de ce qui se passe sur votre marché pour pouvoir mieux vendre la maison de vos prospects il sera important pour vous de discuter avec vos prospects du marché qu'ils puissent aussi se sentir un peu en confiance avec vous vous savez de quoi vous parlez quand vous annoncez les chiffres il faudra être précis c'est pour ça parler du marché faut que ça soit noté dans votre agenda une fois par mois étudier votre marché voilà et le nombre de coups de fil à passer par jour vous notez aujourd'hui j'en passe 20 demain j'en passe 30 vous notez tout ce que vous allez faire pendant cette semaine et il faut que ça soit des semaines bien entendu qui soient récurrentes il faut vraiment être constant dans ce métier de l'immobilier votre emploi du temps l'emploi du temps l'emploi du temps et il n'y aura que ça qui va pouvoir vous aider il ya beaucoup trop de personnes qui échouent dans ce métier c'est vrai elles sont super excités elles sont contentes elles n'ont plus leur boss elles n'ont plus leur chef sur le dos vous êtes votre propre boss mais en même temps c'est pas temps d'être content parce qu'on est libre on fait ce qu'on veut non il faut pouvoir comprendre que le boss c'est vous allez les personnes qui ont un peu trop de liberté ça je le constate malheureusement finissent fauché finissent à aller demander à l'état un peu d'aide pour finir les fins de mois donc voilà c'est important de comprendre ça la liberté il faut en avoir mais essayer de d'optimiser cette liberté au mieux pour votre organisation et puis pour votre votre réussite alors un petit conseil pour 2022 vous avez du mal vous démarrez dans le métier vous ne savez pas comment faire ben rejoignez nous sur cette chaîne youtube vous avez maintenant la possibilité d'adhérer à notre squad sur cette chaîne vous avez le petit bouton rejoindre juste en bas de cette vidéo vous cliquez dessus vous allez avoir toutes les infos pour pouvoir nous rejoindre et travailler ensemble et je vous donnerai tous mes tuyaux mes vidéos live et puis et puis surtout peut-être un échange en tête à tête avec vous pour vous aider je serai ravi de le faire avec vous dans ce métier et même pour les anciens on a toujours besoin de d'autres personnes pour nous encourager même si ça fait dix ans ou vingt ans que vous êtes dans le métier on a peut-être besoin de se retrouver entre nous et de discuter et de repartir sur des bonnes bases et en réalité vous allez peut-être être anciens être pro depuis plus de vingt ans mais vous êtes toujours à vendre quelques maisons par ci par là alors moi malheureusement j'appelle quand même ça un échec les boss soyez conscients de tout ça c'est important c'est vous qui décidez de votre avenir dans ce métier par rapport à vos envies puis surtout à cette organisation qui sera importante pour vous éviter l'échec voilà les boss merci beaucoup pour écouter votre fidélité merci vous êtes nombreux à vous abonner à cette chaîne tous les jours merci encore pour tous les commentaires et les messages que vous m'envoyez nombreux partagez cette vidéo vous savez aussi que youtube va aussi sélectionner ma chaîne en fonction de ses like de ses commentaires de ses partages et de ses abonnements donc continuez c'est une chaîne qui est gratuite vous avez du contenu gratuit tous les jours donc aider aussi cette chaîne à prospérer en partageant en commentant en vous abonnant bien entendu et puis en likant juste en bas merci encore et on se retrouve très vite pour la dernière raison la dixième qui vous mène tout droit à l'échec à bientôt ciao